Bonjour à tous, aujourd'hui dans les anniversaires oubliés, le 19 décembre 1154. Alors, que se passe-t-il le 19 décembre 1154 ? Eh bien, il s'agit du couronnement d'Henri II Plantagenet, comte d'Anjou, roi d'Angleterre. Encore un des grands féodaux du royaume de France, à l'époque encore qui s'appelait le royaume des Francs, ne l'oublions pas, jusqu'à l'époque de Philippe Auguste. Encore un grand vassal du roi des Francs qui devient roi d'Angleterre. Après, Guillaume le Conquérant en 1066, vous allez me dire que déjà, les choses sont mal parties pour les relations cordiales, déjà catastrophiques, entre le roi des Francs, Louis VII le Jeune, et le nouveau roi d'Angleterre, Henri II Plantagenet. Mais la situation est encore pire que cela, car Henri II Plantagenet a épousé Aliénor d'Aquitaine au préalable, la duchesse d'Aquitaine, l'ancienne épouse de Louis VII le Jeune, en 1152, peu après que Louis VII l'est répudiée. Vous vous rendez compte de la catastrophe ? Vous savez quand même que l'Aquitaine, à cette époque, est très puissante. C'est un des plus grands duchés que comporte le territoire qu'on appelle aujourd'hui la France. Et ce mariage en 152 est une des causes profondes de la future guerre de Cent Ans, qui opposera le royaume de France et le royaume d'Angleterre au 14e et 15e cycle. Le 19 décembre 1154, lorsque Henri II Plantagenet devient roi d'Angleterre, grâce à son épouse Aliénor d'Aquitaine, il est à la tête non seulement du royaume d'Angleterre, mais aussi d'un véritable empire que les historiens appelleront plus tard l'Empire Plantagenet, qui comporte le royaume d'Angleterre, et plus de la moitié du territoire français, à savoir le duché d'Aquitaine, la Guyenne et la Normandie. Car évidemment, le roi d'Angleterre dispose toujours du duché de Normandie, le casus belli classique, depuis l'époque de Guillaume le Conquérant, entre le roi des Francs et le roi d'Angleterre. Le 19 décembre 1154, l'ère de rien, débute le processus qui va conduire à l'affrontement le plus long de toute l'histoire du Moyen-Âge, la guerre de Cent Ans. Évidemment, c'est une des causes profondes, ce n'est pas la cause directe. Henri II Plantagenet, puisqu'il faut s'intéresser à lui, va régner 35 ans sur l'Angleterre, d'une main de fer. Alors, dans un premier temps, ça se passera plutôt bien avec Aliénor d'Aquitaine, mais dans un deuxième temps, Aliénor d'Aquitaine voulant jouer un rôle politique, Henri II l'en empêchera et la fera enfermer dans la Tour de Londres. Henri II Plantagenet sera finalement lâché par ses propres fils et trahi par eux, à savoir Geoffroy, Richard et Jean. Et comme vous le savez sans doute, c'est Richard Ier Plantagenet, dit cœur de lion, qui montera sur le trône en 1189, après la mort d'Henri II Plantagenet. Et si l'on prend la globalité du règne d'Henri II Plantagenet, on peut dire que le règne d'Henri II Plantagenet marque à la fois la naissance de l'Empire Plantagenet, mais aussi son apogée. jamais l'Angleterre médiévale n'aura atteint une telle puissance hormis de façon temporaire pendant la guerre de Cent Ans, lorsque l'Angleterre se sera emparée de tout le nord de la France et aura même fait prisonnier un roi de France, à savoir Jean de Lebon, en 1356. Mais par rapport à l'époque, jamais l'Angleterre n'avait atteint une telle puissance. Il faut savoir qu'Henri II Plantagenet à cette époque est plus puissant que Louis VII le jeune, roi des Francs. Et l'Angleterre est une nation qui est née avant le royaume de France. Elle s'est unifiée à partir de Guillaume le Conquérant en 1066. Et là, à cette époque, elle est dans une situation de une position de force et une situation qui lui permet d'agrandir considérablement sa zone d'influence. Donc, le 19 décembre 1154 pour le royaume des Francs, futur royaume de France est une date qui n'est pas du tout de bon augure pour l'avenir. Je vous remercie de votre attention. Vous avez vu à quel point cette date du 19 décembre 1154 était fondamentale dans l'histoire médiévale et dans l'histoire des relations entre le royaume de France et le royaume d'Angleterre. Merci beaucoup, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux anniversaires oubliés et je vous souhaite par avance un très joyeux Noël. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada